Musique L'amour est ton fond de poème Qui n'a jamais, jamais, connais de loi Si tu ne m'aimes pas, je t'aime Et si je t'aime, rend garde à toi Alors mes enfants, que pensez-vous de ce temps ? C'est quel vent qui souffle ? Ma foi, je ne sais trop rien Dites pas le sœur, c'est quel vent qui souffle ? Tu ne reconnais pas les bouffées du scirocco ? Oh, ce n'est pas un bon vent pour un peu du saut au ventre Mais si, mais si, si nos hommes sont en train de rentrer, ils ont le vent en poupe Ils devraient rentrer aujourd'hui ou demain ? Oh, mais faut que l'y mette, j'aimerais finir cette dentelle avant le retour Dites, Cheka, il t'en manque combien pour terminer ? Bon, il m'en manque deux coudées Je ne travaille pas beaucoup, ma petite Tu te fais quel genre de jupe, Cheka ? Une nouvelle jupe de Calvande Vraiment ? Tu t'habilles en jeune fille ? En jeune fille ? Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire Quelle sorte, tu ne sais donc pas que quand une fille devienne rendre à la vie en jeune fille Et que quand ses parents leur ont bien une fille, c'est la fille qui veut la marier Et ma sœur ? Ma petite Vous voulez me marier ? Attends que mon mari soit là Madame Passefroid, est-ce que mon beau frère Fortunato est-il parti à la pêche avec Maître Tony ? Si, tu ne le laissais donc pas, il est sur la Tarsane avec mon mari et son frère Bébé Mais est-il aussi titanané avec eux ? Mais si, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce que tu lui veux ? Ouh ! Tu ne sais donc pas que cela fait deux ans qu'on le se fréquente Et qu'il m'a promis de me mettre la bague aux doigts quand il sera sur terre Quelle peste ! Elle les veut tous pour elle Tais-toi, occupe-toi ton travail Allons, Lucheta, ne t'emballe pas Avant que ma sœur Cheka se marie, il y a moi à marier Et quand ton frère Bébé sera à terre, il m'épousera Et si tu t'es à l'un des deux, tu pourras te marier toi aussi Quant à ma sœur, ça peut attendre Oh, toi ma sœur m'empêcherait toujours de me marier Tais-toi, occupe-toi ton travail Oh, si ma mère rivait ! Tais-toi, tu vas recevoir mon tambour sur les côtes Mais oui, je vais me marier au risque de prendre un pauvre diable qui ramasse des crabes Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Tofolo. Bonjour, Lucietta. Et nous, monsieur Lezo, nous ne comptons pas ? Si vous aviez la patience à attendre, je vous saluerai vous aussi. Et nous, monsieur Lezo, nous ne comptons pas ? Attendez. Oe, canotilla ! Véniabricot, ils sont bons mes beignets. Véniabricot, qui veut te beigner ? Véniabricot, véniabricot, te beignet. Véniabricot, véniabricot. Vous faites voir ? Voyez, ils sortent à l'instant du four. Vous en voulez, Lucietta ? Bien sûr, donnez. Et vous, madame Pacheco, vous en voulez aussi ? Parbleu, j'aime tellement les beignets abricots. Donnez-moi un morceau. Prenez. Vous ne mangez pas, Lucietta ? Ça brûle, j'attends que ça refroidisse un peu. Où est madame Lezo ? Donnez-moi aussi, pour un souffle. Mais... Pour un souffle ? Je suis là, je vous le paye. Ah non, je ne veux pas. Pourquoi donc ? Parce que je ne peux pas accepter. Lucietta, elle a accepté. Bien sûr, Lucietta accepte tout le temps. Elle ne refuse rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Madame est jalouse parce qu'elle n'a pas été servie la première ? Je ne veux pas avoir affaire à vous, madame. Moi, je n'accepte rien de personne. Et moi, qu'est-ce que j'accepte ? Vous, vous avez accepté des chacons et d'autres. J'ai l'homme, la semaine dernière, le fils de monsieur Lorsco. Moi ? Manteuse ! Assez ! Oh, assis, assis ! Ça s'en m'en veut plus ? Bon, allez, bonne route. Béni à bricot, béni à bricot, béni à bricot. Rappelez-vous, mademoiselle Tchéca, que vous avez dit que vous n'acceptiez rien de moi. Je ne m'occupe pas de vous, monsieur. Pourtant, mon Dieu, j'étais bien intentionné. À quel sujet ? Mon parrain veut m'acheter une péote. Et quand je serai au bac, moi aussi je veux me marier. Vraiment ? Mais vous avez dit que vous n'acceptiez rien. Oh, je parlais des bénis à bricot, je n'ai pas parlé du tout de vous. Hé, là, dites donc, qu'est-ce que vous racontez ? Vous voyez, je la regarde travailler. Allez-vous-en, je vous prie. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Tenez, je m'en vais. Votre diable. Allons, ma chère soeur, s'il la voulait, tu sais quel garçon il est, tu ne devrais pas la lui donner. Dis-moi, belle soeur, tu ne trouves pas qu'elle s'est pour un poteau pour trouver quelqu'un ? Si, je pense que je trouve qu'elle vous fait en rager. Voyez la belle personne. Ah, c'est comme ça. Je vais la mettre en colère. Ne vous fatiguez pas trop, madame Pascua. Oh, mais non, je ne me fatigue que pas, mon garçon. Tu ne vois pas la grosseur de ses filles ? C'est de la dentelle à 10 sous. Et vous, Lucie, t'as ? La mêlée, t'as trop en dessous. Comme elle est belle. Elle vous plaît ? Qu'elle est bien faite et que ses petits doigts sont jolis. Allez, venez, asseyez-vous. Et qu'est-ce que vous en dites ? Oh, ici, je me sens sur une mer calme. Et si je restais ici, on me battrait ? Mais quel fou ! Qu'est-ce que vous en dites ? Madame Pascua, voulez-vous du tabac ? Il est bon ? C'est du tabac de Madame Moko. Donnez-moi une prise. Volontiers. C'est du tabac, mais apprends ça, la pauvre. Et vous, Lucie, t'as ? Bien sûr, donnez pour dépiter celle-là. Quels yeux coquins. Pour sûr, ce n'est pas ça de Cheka. De qui ? De Cheka ? Je ne pense pas à elle. Est-ce qu'il parlerait de moi ? Voyez comme elle est belle. Regardez-moi ça. Elle ne vous plaît pas ? Pas du tout. On l'appelle Broussette. Broussette ? On l'appelle Broussette ? Et il est temps que je me soupelle avec le nom. Voulez-vous en finir ? Brousse fraîche, la brousse ! Qu'est-ce que c'est que cette brousse ? Que voulez-vous dire, marmousse ? Ne t'emmêle pas. Occupez ton travail. Il s'occupe de ses affaires, M. Topolo, la marmotte. Qu'est-ce que c'est que c'est de marmotte ? Mais, monsieur, croyez-vous que nous ne sachions pas qu'on vous appelle la marmotte ? Voyez comme vous êtes. Voyez cette belle discrétion. Allez, allez, Mme Broussette, galéjade. Qu'est-ce que c'est, cette galéjade ? Occupez-vous de vos affaires, Mme Orsetta. Millette. C'est ses douze pieds, mes soeurs, bon Dieu. Respectez ma belle-sœur. C'est quoi ce bazar ? Oh, taisez-vous donc, Mme Libera. Cocotte. Si vous n'étiez pas des femmes, soeur de pastèque. Attends, comment Marie-Soie-là ? Attendez, dites-le, dites-le, je vais tout lui raconter, tout. Raconte, qu'est-ce que ça peut me faire ? Il peut venir, M. Tony Pannier. Oh, il peut venir, mais la Trifortunato Sardine. Quelle horreur ! Oh, quel bourdon ! Quelle horreur ! Calmez-vous, les hommes viennent d'arriver. Mal aimé, je suis le mal aimé. Où mes gens les connaissent, tel que je veux me montrer. Mais on dit chercher à savoir, d'où me viennent mes joies. Et pourquoi ce désespoir gâché au fond de moi ? Vous avez la chance que je vais y en reste, c'est là ! Dégage ! Surtout ne leur dites rien, votre vieille chose. N'allez pas vous mettre à la raconter. Ne craignez rien. N'allez pas vous mettre à dire. Ne vous inquiétez pas. Cheka, tu es toujours en colère ? Oh, tu ne sais que me faire enrager ! Finissons, nous sommes bien les amis ! Vous ne voulez pas que nous le soyons ? Mais si, embrassons-nous ! Embrassons-nous, ma chère. Toi aussi, Cheka ? Ah non, je n'avais pas bien envie. Allez, viens, petite folle ! Oh, tu es double comme la peau d'oignon ! Allez, viens, comme tu me connais peu. Allez, viens ! Embrassons-nous, mais méfie-toi ! Ne te moque pas de moi ! D'accord. Prends ton amour et rentrons ! Ça suffit maintenant ! Oui, moi aussi, rentrons. J'ai hâte de revoir mon cher bébé ! Salut, Cheka ! Salut, pense à moi ! N'en doute pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada